L'écriture du monde Comme une très belle réussite Alors on continue Cette fois autour Des francs Autour du personnage D'Héraclius Pourquoi finalement S'intéresser autant à l'histoire A travers évidemment cette veine romanesque Cette écriture romanesque qui est la vôtre Pourquoi est-ce que c'est parce que L'histoire a à nous dire quelque chose Est-ce que c'est parce que les personnages Finalement sont intemporels et nous ressemblent beaucoup Je pense que de toute façon Pour moi le roman a quelque chose à voir avec la recherche De l'origine Effectivement la grande intrigue se proposait d'explorer La société telle que j'ai connu Ce que j'ai vécu, moi ce que j'ai vu Et bon j'ai eu l'envie d'aller dans ces époques lointaines Où se forme Péniblement d'ailleurs de façon triconvulsive Notre Europe Sur les ruines de l'environnement Et j'essaie de le vivre à travers des personnages Qui me semblent incarner leur époque Qui me semblent être placés à un endroit Dans ce cas à travers leur regard On peut comprendre ce qui se passe Alors j'essaye de me figurer ce qu'on peut penser L'Empereur et Heraclius à Constantinople Ou bien le calife Omar Succession de Mahomet Ou d'autres C'est aussi un travail d'historien quand même ? Oh d'historien non je ne suis pas historien Je suis un amateur d'histoire, j'y tiens beaucoup Donc je lis, je lis beaucoup de choses Je lis tout ce que je peux sur ces époques Et je blinde ce que je comprends Ce qui me paraît pouvoir faire partie de mon roman Mais je ne fais pas d'immenses recherches non plus J'écris à partir de ce que je trouve Non pas à partir de ce que je cherche Et j'essaye d'écouter la voix des historiens qualifiés De m'inspirer de ce qu'ils prodisent En tout cas je trouve personnellement que c'est très réussi J'ai beaucoup aimé ce roman que je vous conseille La croix et le croissant de François Taillandier chez Stock Sous-titrage Société Radio-Canada